J'adore toutes les qualités AEV, le bar on steel, les bumpers de grosses qualités, gros métal, tout ça. J'aime beaucoup ça. C'est sûr et certain, ça remonte le poids. Le 2.7 qu'il y a dedans, c'est la version boostée. Il y a un 2.7 et il y a le 2.7 High Output. Il est déjà boosté. Tu peux faire un Super High Output. Non, c'est ça. Tu sais, à un moment donné, ces petits moteurs-là, ils ont des limites. Bienvenue au TORC Podcast. Mon nom est Chill TORC. Moi, c'est Ève TORC. Aujourd'hui, on vous parle du nouveau Chevrolet Colorado ZR2 Bison 2024. Dernièrement, Chevrolet a introduit la nouvelle génération de Colorado, complètement refait, de l'extérieur, de l'intérieur, nouvelle motorisation, tout ça. Et ils ont introduit plusieurs modèles, dont le ZR2 qui est un classique. Mais là, ils reviennent avec le ZR2 Bison, que je pense que c'est une édition qui est quand même la plus ultime, côté hors-route pour le Colorado. Un modèle qu'on a déjà essayé dans le passé. Pas un 2024, bien sûr, mais c'était une édition Bison. Enfin, une histoire courte. Quand c'est une édition Bison, c'est un partenariat avec AEV, Conversion. C'est des gens qui se spécialisent vraiment dans la conversion de véhicules hors-route. Puis, ils ont une bonne réputation de faire des produits de haute qualité. AEV fait une histoire courte. Eux autres, en tant qu'un peu constructeur aftermarket, ils se spécialisent surtout avec des RAM, avec des GE, beaucoup de produits Stellantis. Mais là, ça fait une couple d'années qu'ils font des partenariats avec GM du manufacturier, baqué par le manufacturier. Ça, c'est important parce que les gens, des fois, ils mélangent un peu les choses. Ils voient des Shelby, ils voient des Roush, ils voient un modèle Harley-Davidson. Des fois, ils se demandent si ça vient du manufacturier ou si ça vient de quelqu'un qui l'a modifié après. Là, quand on parle de ces modèles-là, un AEV, ça vient vraiment de chez GM. Ça a été conçu avec les ingénieurs de chez GM. Puis, c'est con. C'est garanti par chez GM. C'est ça. Tandis que si vous achetez, par exemple, une édition Harley-Davidson, mais là, ce n'est pas la même chose. Ça va être des concessionnaires qui ont le droit de vendre le modèle Harley-Davidson. Puis, ça a été construit, on a déjà fait un épisode là-dessus, par Toscani Motors. Là, on tombe un peu plus sur la garantie Toscani Motors parce que ce n'est pas vraiment… Mettons que GM ou Ford les a autorisés, mais c'est eux qui prennent un peu la suite des choses. La même chose pour un Roush ou un Shelby American, et non un Shelby qui vient de chez Ford. C'est une autre histoire, je ne veux pas vous mélanger. Mais, en gros, regardez, ce n'est pas un Colorado ZR2 envoyé dans un garage. Ils l'ont tourné le bison. Ils arrivent de même. C'est ça. Regardez, très beau modèle. Nous, on l'avait déjà essayé. Très capable, très robuste. Souvent, quand on rajoute le package bison, c'est vraiment que là, on veut pousser un peu encore plus les limites du véhicule et aussi avoir des pièces de qualité sur notre véhicule. Puis, c'est un autre sujet qu'on a abordé souvent ici au podcast. Les pièces aftermarket, des fois, ils ne sont pas faites pour toutes les conditions, les températures, ces choses-là. Eux autres, à un V, ils sont basés au Michigan. Ils ont des hivers et tout comme nous. Fait qu'eux autres, ils mettent toujours la meilleure qualité qu'il n'y a pas. Ils utilisent beaucoup de borne steel et ces choses-là. C'est tous des trucs que, souvent, juste aftermarket, c'est trop cher pour monsieur tout le monde. Mais là, quand il l'inclut dans un package, surtout avec le manufacturier, là, ça passe mieux et c'est très durable. Bon, on va rentrer en profondeur. Qu'est-ce que c'est exactement un Colorado ZR2 Bison pour 2024? Bon, premièrement, c'est sûr et certain, on a changé la suspension. On a une suspension Multimatics, comme qu'on retrouvait auparavant dans toutes les ZR2. Là, on a vraiment un bumper qu'on peut mettre un winch dedans. On a un bumper AEV à l'avant et à l'arrière. On a aussi différentes Fender Flare. C'est quoi Fender Flare en français, Ève? Je ne sais pas. Moi aussi, j'appelle ça Fender Flare. Des ailes qui vont par-dessus les roues. On a aussi des roues de 17 pouces, beadlock capable, qui sont capables d'avoir les fameuses beadlocks dessus. Ils viennent aussi avec des 35 pouces, mode Terrain Tires. C'est 35 pouces, c'est gros. Pour un petit camion comme ça. Je pense qu'ils disent aussi, c'est un segment exclusif. C'est eux autres qui ont les plus gros pneus dans ce segment-là. On passe aux skid plates. Comme je disais, ils sont faits de bar on steel. Alors, en 2024, c'est la même chose. On a des protecteurs pour les roches sur les côtés. Regardez, beaucoup de protection en dessous du véhicule. D'un autre côté, on a des meilleures approches, des meilleures angles de départ, etc. Toutes des trucs pour le hors-route. En dessous du capot, on retrouve le 2.7 litres turbo high output qui développe 310 chevaux. C'est là que j'étais un petit peu déçu du ZR2 bison. Puis je m'en attendais. Mais tu l'avais dit. Le monde me disait, est-ce qu'il va être compétitif contre le Raptor et tout? Tu as dit non, je ne pense pas. Puis finalement, ils ont fait justement ce qu'on avait prévu. Ils ont mis encore le petit moteur. Ils n'ont pas upgradé tout ça. Mais c'est leur plus gros moteur. Non, non, mais c'est le plus gros. Mais je veux dire, ils ont mis le petit en voulant dire, ils n'ont pas tout upgradé pour être plus compétitifs versus le Raptor et tout ça. Tu veux dire qu'ils n'ont pas mis un plus gros moteur que dans le ZR2 normal? Exactement. Ce n'est pas parce qu'on a un bison qui va être plus performant de ce côté-là. Ils vont avoir plus de capacité hors route. C'est la même formule que le ZR2 du Silverado ou du Silverado ZR2 bison. Ils ont fait la même chose sous le capot. Ils ne modifiaient vraiment rien de ce côté-là. Tu sais, on va se dire, je trouve ça plate. que Chevrolet, ils n'embarquent pas dans la game. Ils n'essayent pas de compétitionner avec le Ranger Raptor. Ils veulent vraiment faire une espèce d'off-roader qui est vraiment robuste et toute la quitte. Mais ils ne font pas... C'est bien beau... Ils disent, regarde, ici, je regarde, ils sont allés le tester au Rubicon Trail. Oui. C'est correct. C'est cool. Je sais que chez Chevrolet, on n'a pas nécessairement un vrai off-roader. comme un Bronco ou un Jeep Wrangler. Mais des fois, quand on est dans un pick-up, on veut avoir quelque chose qui est le fun à conduire, qu'on peut faire un petit peu plus de haute vitesse. Vous avez 310 chevaux, c'est en masse. Mais en comparé du Ranger Raptor, le Ranger Raptor a 405 chevaux et 430 de torque. Puis n'oubliez pas aussi. Ils ont laissé ça comme ça. Ils n'ont pas mis un plus gros moteur pour le bison. Mais le bison, avec tout le stock que tu as nommé tantôt, il doit être plus pesant aussi. Ah, c'est sûr. Il doit être plus lent que le ZR2 normal. C'est ça, c'est ça. En plus avec les 35 pouces. Oui. Puis ils se vendent gros, qui sont le segment exclusif avec des 35 pouces. Mais tu sais, qu'est-ce qui te dit que tu ne peux pas mettre des 35 pouces sur le Ranger Raptor après l'avoir acheté? Oui. Tu sais, je vais vous dire, nous, on en a eu des 33 pouces puis des 35 pouces. On a beaucoup joué avec nos pneus, autant sur le Raptor que le AT4 qu'on avait. Même techniquement, sur notre Yukon, c'est des 33 pouces. Puis moi, pour l'utiliser tous les jours, des fois, 33 pouces, c'est bon. Regardez, tu sais, pour le côté économie d'essence, tout ça, puis avoir de la capacité en route. C'est sûr, plus qu'on a un gros pneu, plus qu'on remonte les capacités en route. Ça, c'est sûr et certain. Oui. Mais passer du 33 au 35 pouces sur l'économie d'essence, là, on a vraiment un méga différent. Oui. Là, moi, je suis partagée de ce que je vois en ce moment. Je suis comme, tu as un super package off-road. L'ancien ZR2 Bizon qu'on avait essayé, j'avais bien aimé, tu sais, tous les côtés pour comme glisser sur les roches, tout ça, on le voyait pour la robustesse. C'était vraiment là. Là, pour ça, ils le rendent. Mais là, c'est sûr, côté économie d'essence et performance, tu viens de striper. On s'en attend. On va le voir. On va voir comment il va performer, ce 2.7 turbo high output. On ne l'a jamais essayé. Regardez, on continue un peu dans les détails. Comme je disais, on a les fameux Multimatic, ce qu'on a. C'est une suspension qui va très bien, qui offre autant, je pourrais dire, qui est bon pour travailler, qui est bon pour faire du hors-route, puis qui est bon aussi pour avoir une bonne tune de route. Mais moi, je trouve que les Multimatics, ils gèlent l'hiver. C'est juste mon avis à moi. J'ai rencontré les ingénieurs de chez Multimatics. Oui. Je leur ai demandé un peu, on decide, là, puis ils ne m'ont pas donné la réponse, mais en fait, c'est sûr, certain, qu'il y a comme une espèce de liquide dans le choc qui vient des fois un peu plus épais. Un peu plus, oui. C'est épais en hiver, puis ça peut rider plus dur, puis tout le kit. En fin de compte, ils m'ont dit genre, oui. C'est ça. Ça peut arriver. On l'a vu, parce que tu te souviens, tu sais, là, je le compare avec l'ancien qu'on a essayé, parce qu'on n'a pas encore essayé, là, 2024. Tu te souviens, la première fois qu'on l'a essayé, sur le coup, on était comme, il ride dur, on était comme déçus, mais on l'avait réessayé un peu plus tard, puis il faisait plus chaud, puis là, c'était vraiment pas la même histoire. Oui. Quand on avait eu le bison, il faisait comme des moins 30. Ah oui. Puis c'est, en tout cas, c'était notre première expérience, puis on était comme, je comprends pas, tu sais, on dirait, les gens tripent dessus, mais on était comme, oui, mais finalement, quand on l'a essayé, puis là, c'était plus comme le printout. Il y a d'autres choses qui peuvent rentrer dans le facteur aussi, c'est parce que si on avait moindrement des pneus en route qui étaient ride-tés pour l'hiver, mais c'est pas des vrais pneus d'hiver, mais des fois, ça, ça peut venir en lien, les tars, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué, puis c'est quelque chose qui n'arrivait pas avec ma suspension Fox sur mon Raptor. Non. Juste pour donner un exemple. Mais par contre, quand on choisit une suspension Fox, comme Ford Von, la façon d'aller avec Comfort Von, c'est extrêmement bon pour la route, c'est bon pour toutes sortes de températures, la haute vitesse, la bonne vitesse, ces choses-là, mais on vient sacrifier vraiment côté charge utile et remorquage. C'est pour ça que GM vont souvent avec l'approche Multimatics. À mon avis, à moi. C'est dur de tout faire. Ah, c'est extrêmement difficile. C'est parce qu'au début, je me rappelle, moi, quand on lançait le Raptor de la première génération, c'est moi qui faisais, « Oh, lui, il a le gros moteur, puis il est plus fort que les autres, puis il y avait plein de gars qui avait acheté ça pour tirer, puis il ne comprenait pas que c'était pas fait pour tirer. Puis il y a plein de monde, il y a plein de gens qui l'ont ramené, puis moi, mon Raptor, je l'avais acheté un petit peu à l'usager dans le temps. Puis le gars, c'est ça, lui, il était comme full déçu que son Raptor ne pouvait pas tirer. Puis là, il voulait mettre des ballons en arrière avec la suspension Fox. Très bonne idée. Jette-toi un F-250, puis moi, je vais t'acheter ton Raptor. Oui, oui. Je vais l'utiliser comme il devrait être utilisé. Mais en gros, c'est ça. On continue dans les petits détails. Il y a une ground clearance qu'il appelle son dégagement de 12,2 pouces. Ils disent que c'est le meilleur de sa classe. Regardez, le reste, c'est beaucoup de trucs, des badges, des logos. En avant, on a le fameux flow tie. C'est quoi un flow tie, Ève? Tu vas m'expliquer ça. Un flow tie, c'est le logo Chevrolet qui est un beau tie, mais qui est vide. Fait que le vent passe à travers du beau tie. La place d'être un beau tie, c'est un flow tie. Ah non, OK. Ils ont lancé ça sur la Camaro pour avoir un meilleur flow qu'il amenait au moteur. Fait que quand vous voyez un signe qui est comme plus comme plein chez Chevrolet, c'est comme un signe normal. Quand il est comme... Vide, c'est juste le flow. Souvent, c'est un véhicule de performance. Tu as les flow tie. OK. OK. En dedans, encore une fois, on a les broderies, on a les tapis, ces choses-là. Ça va venir tout équipé avec toute la technologie qu'on peut s'attendre. Apple CarPlay, entre-vide auto, un Wi-Fi hotspot. En tout cas, c'est... Name it, là. C'est toute la nouvelle à l'intérieur qu'on retrouve dedans. Regardez, c'est pas mal qu'est-ce que je m'attendais. Les autres, la grosse surprise qu'ils mettent là-dedans, c'est qu'ils roulent sur des 35 pouces. Oui. Fait que c'est la grosse surprise qu'ils mettent là-dedans. Comment je pourrais dire? C'est différentes approches. Je pense que peut-être que là, ils viennent d'avoir un peu leur off-roader rugged pour compétitionner contre tous les autres. Peut-être qu'ils ont le cas de dire, lui, il est plus capable d'aller dans la trail que le Toyota, que le Ford, que le ci, que le ça. Mais bon, ça dépend de vos priorités. Moi, je suis quelqu'un qui aime plus la performance, la haute vitesse. J'aime les pick-up inspirés du baja. C'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime conduire. Fait que c'est sûr, c'est certain, j'ai plus une tendance puis un faible pour un Ranger Raptor qui a un setup en route de haute vitesse. Fait que de ce côté-là, moi, ça m'appelle plus. Ça parle plus, oui. J'adore toutes les qualités AEV, le bar on steel, les bumpers de grosse qualité, gros métal, tout ça. J'aime beaucoup ça. C'est sûr, c'est certain, ça remonte le poids, mais ça a une approche un peu style Jeep Wrangler, Rubicon. C'est la même chose qu'on va retrouver sur le Bronco avec les modèles qui sont vraiment équipés, les Everglades, tout ça. On peut mettre un winch en avant, on peut bloquer le différentiel en avant puis en arrière, tout ça. C'est sûr, ça va être un camion qui va être très capable, mais je trouve que chez GM, il manque la touche performance. Oui. Ah oui. C'est un peu ça, mais comme tu l'avais dit dans un précédent podcast, on s'en attendait. Ils ne commenceront pas, tout dépendant de la direction où ils s'en vont, ils ne commenceront pas à réinvestir pour faire des nouveaux moteurs de plus performants de ce côté-là d'après moi. Mais moi, je pense, pour quelqu'un qui aime la marque, pour quelqu'un qui veut vraiment plus un hors-route, moi, je l'ai aimé le précédent, disons. J'ai aimé quand je l'ai testé, c'est sûr, il faut que tu apprennes à commenter avec le véhicule, comme je dis. Je l'ai testé en le verre, je suis comme, mais là, finalement, j'ai vu printemps-été, il faisait plus chaud, il regardait plus soft, je suis comme, OK, finalement, quand tu apprends à le connaître et à bien l'utiliser et à avoir ses bons côtés et ses mauvaises, on dirait que tu l'apprises plus. Le look du nouveau, c'est beau avec les 35 pouces, mais est-ce que, comme tu dis, c'est vraiment nécessaire d'aller à ce level-là? Est-ce que le fait d'avoir des 35 pouces stock va faire que c'est vraiment un élément de surprise qui va faire plus de ventes? Je pense que c'est un petit peu sur là-dessus qu'ils jouent parce qu'ils ont checké le Ranger Raptor et ils ont fait comme... On ne peut pas mettre plus de performance, on va mettre des plus gros pneus. Parce que là, le 2.7 qu'il y a dedans, c'est la version boostée. Il y a un 2.7 et il y a le 2.7 High Output. Il est déjà boosté, tu ne peux pas avoir un Super High Output. Non, c'est ça. À un moment donné, ces petits moteurs-là, ils ont des limites. C'est sûr, GM a d'autres moteurs peut-être qu'il aurait pu mettre dedans. Il aurait pu mettre un 3 litres, pareil comme qu'on retrouve peut-être dans un CT5V. Mais d'après moi, côté logistique, côté chaîne de montage, ces choses-là, c'est un moteur qui n'est pas très utilisé chez GM ou qui n'est pas présent sur cette chaîne de montage-là. Ça fait que c'est un moteur qui a moins été un peu peut-être... Ils ont fait des recherches dessus des tests en route, dans poussière, remorquage, ces choses-là. C'est une différente game que mettre ça juste dans un quatre-portes. De ce côté-là, je comprends le pourquoi du pourquoi. C'est juste ces plates qui n'embarquent pas dans le game. C'est Ford, eux autres, ils étaient prêts. Parce que le 3 litres, comme je dis souvent chez Ford, on le retrouve dans le Explorer ST, on le retrouve dans le Bronco Raptor, maintenant dans le Ranger Raptor. Il était déjà là, il était déjà testé, ça faisait du sens pour se le mettre dedans. Très hâte d'essayer autant un que l'autre. Ah oui. Voir qu'est-ce que ça a de l'air. L'intérieur est très belle dans les nouveaux Colorado. C'est similaire à ce qu'on retrouve dans les Silverado. Mais encore là, parlant de Silverado, c'est la même approche qu'on a pour les 1500 que les Colorado. Je m'attendais qu'ils fassent quelque chose de fun avec les ZR2, les ZR2 Bizon, etc. Ils ont fait la même chose. C'est pour ça que je ne suis pas surpris quand ils ont montré ce nouveau modèle-là parce qu'ils ont fait la même chose avec Silverado. On s'attendait tous quand ils allaient mettre le nouveau ZR2 que ça viendrait qu'on puisse s'enner peut-être contre le Raptor et peut-être une version encore plus. Il y avait des rumeurs de ZRX ou de Météor ou ces affaires-là et ils mettraient le fameux moteur qu'on retrouve dans l'escalade V et ces choses-là. Ils viendraient compétitionner les Raptor et les TRX, mais non, ils ne le font pas. Je pense vraiment que peut-être qu'ils ne le feront pas. Tout le monde est convaincu qu'ils vont sortir le Météor. Ah oui? Moi, je ne pense pas. Non. C'est plate ce que je dis. à part ça, il est déjà dans l'escalade V. Il est déjà dans le trou du pick-up. Oui, sauf que moi, je pense que quand ils ont sorti justement l'escalade V, c'est comme vraiment pour donner un petit nanan à nos fans, mais ce n'est plus la direction où GM s'en va. Ils sont en train d'investir tellement dans leur super plateforme skateboard électrique et peut-être ça revirer là. Là, c'est comme qu'ils continuent de sortir des modèles en attendant pour pleurer aux enthousiastes, mais ça va virer là. Le vrai fan, je peux dire, tu peux aller voir le Hummer pour ça faire là. Oui, le Hummer est capable hors route, ces choses-là. Il y a la performance, tout ça, mais ce n'est pas le même prix. Mais non. Mettons, les Raptors, ça coûte 100 000, 130 000, la Star, même chose pour les TRX. Hummer et Vie, c'est 250 000. C'est comme... Ce n'est pas le même budget. Non, ce n'est pas le même budget et c'est un petit peu plate pour ça. Ce n'est pas accessible. On n'en voit jamais. Non. Le seul Hummer et Vie que moi, je sais qu'il y a au Québec, il est chez Chevrolet 440. Ah oui. Il est là. On n'a pas vu d'autres. Il est là. Il est là. Il y en a un autre noir en Ontario, je pense, chez GM Canada. de connaissances, je pense. Les autres, les seuls autres qu'on a vus, c'est aux États-Unis en voyage. C'est ça. Au Canada, tu n'en vois pas. Non. Ça, c'est un petit peu plate de ce côté-là. J'aurais aimé ça. Je pense que GM avait les ressources et le potentiel de jouer la game avec... Tu sais, c'est des games que j'aime. C'est dans mes modèles préférés. Les camions supercharged et les muscle cars supercharged. Ça, c'est mon ananas à moi. J'aurais aimé ça qu'ils jouent plus là-dedans. Oui. Mais ils sont allés vraiment, peut-être un peu moins passionnés dans ce niveau-là. Ce n'est pas comme, mettons, Stellantis, eux autres, ils vont mettre des L4. Je ne sais plus dans quoi ils vont mettre ça tantôt. mais on dirait que GM, lui, est vraiment business et moins de passion. On s'en attendait qu'ils allaient faire ça. Ils vont bien calculer, bien ingénieurs. Tout est calculé. Ça dépend de l'équipe qui est en arrière de ça. Si les gars qui développent ces camions-là, eux autres, ils s'en vont faire du Rubicon Trail, mais c'est ça qu'ils veulent. Ils s'en foutent, eux autres, que le camion a 405 HP ou 310 HP. Qu'est-ce qui va faire une différence? C'est que tu as des 33 ou des 35 pouces dans ces milieux-là. de conduire tous les jours. Je pense qu'à 80-90 % des gens qui vont acheter ce type de camion-là, à la part du temps, ils sont sur le chemin quand même. Même s'ils font du hors-route, c'est un véhicule neuf. Non, c'est sûr. Moi, tous les gens que je connais qui font du hors-route hardcore, ils ont des vieilles poubelles parce qu'ils ne veulent pas, parce qu'ils s'attendent de casser des choses, de pogner des arbres, de scratcher sur une roche, scratcher sur une branche, si, ça, ça. Il y en a aux États-Unis qui vont prendre un ZR2 bison flambandeux pour aller faire du off-road. Ici, au Canada, on est dans un autre marché. Ce n'est pas tout le monde qui a les moyens, je pourrais dire, en général, en comparé avec de l'argent aux États-Unis, de prendre une bébelle à... On n'a pas pris encore. Je ne l'ai pas dit. Je m'excuse pour tout le monde. On n'a pas le prix encore pour ce modèle-là. mais, tu sais, Ranger Raptor, moi, j'ai calculé qu'il allait coûter environ 77, 80 000 $. Je m'attends que lui, il va être peut-être le même prix ou un peu en dessous. Mettons 75 000. ton camion à 75 000 $. As-tu le goût d'aller se crapper dans l'entrée? Ça dépend. Ça dépend de vos priorités. Ça dépend du portefeuille. Oui. Mais bon, c'est un très beau camion. Puis, tu sais, c'est vraiment un petit marché qui est en train de renaître. Fait que, tu sais, nouveau Ranger, nouveau Colorado, nouveau Canyon, nouveau Tacoma. De ce côté-là, c'est le fun dans ce petit segment-là de ce temps-ci. Ah oui, ça bouge beaucoup. Moi, je pense que les gens vont le prendre vraiment pour, oui, comme tu dis, capacité en route. Puis le look, on va se dire, il est vraiment beau. Moi, je trouve que c'est un camion qui se démarque. Il fait moins un gosse que le Trail Bus. Il y en a un. Il n'y en a pas un Trail Bus. Il y en a un autre. Trail Patente. Il y en a un autre avant l'Édard 2. Oui. En tout cas, il est vraiment plus beau. Tu sais, le côté look, tout ça, je le trouve écoeurant. Mais est-ce que, tu sais, comme tu dis, tu vas le comparer au Ranger Raptor. C'est vraiment qu'est-ce que tu veux faire? Si tu veux juste faire de la Trail. Mais comme tu dis, les gens ne vont sûrement pas mettre leur truc dans le gros Trail à ce prix-là. Puis je pense, est-ce que les 35 pouces, que c'est fantastique, ça va-tu être un big deal pour que les gens achètent ça à la place? Mais des tires, ça change facilement. Changer un moteur si tu veux plus de performance ou commencer à modifier le moteur, c'est comme moins facile puis accessible que juste changer les roues. C'est le fun, ça vient du manufacturier. Ah oui. Il y a certains modèles, à cette heure, quand on grossit trop les pneus, ils viennent tous décalibrés. Oui. Il y a ça qui est un plus, mais je ne serais pas surpris que Ford, à un moment donné, ils font comme une option que tu peux… Avec les 35 pouces. Via Ford Performance, tout le kit, avoir ça. Puis je sais qu'en moyenne, les gens qui vont acheter des Raptors, des véhicules de haute vitesse, eux, ils vont faire souvent un peu plus de hors-route ou ce qu'on peut faire du hors-route, comme dans le désert, ces choses-là, ou ce que c'est une place que ça m'agrande moins le véhicule, à mon avis à moi. Ils vont pouvoir plus s'en servir probablement. C'est un petit peu moins rough et tu as moins de chances de le briser dans le sable et ces choses-là. Il y en a qui poussent au maximum, comme dans n'importe quoi, mais je pense que c'est dans des places qui sont un petit peu plus fun. Puis aussi, pour un peu conclure là-dessus, il y a gros de ces gens-là qui sont adeptes du hors-route, mais au lieu d'acheter un véhicule hors-route peut-être à 75 000, 80 000 $, on s'allait s'acheter un side-by-side à 25 000, 35 000. Oui. Puis le side-by-side, lui, il passe partout puis il a des très bonnes performances. Pasteur, tu peux quasiment avoir de l'air climatisé toutes lesquelles-là. C'est ça. Oui, on l'a vu passer l'autre fois. C'était comme tout, il avait l'air super confortable. Fait que dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez que vous êtes en deux bisons. Est-ce que vous êtes déçus qu'ils ne matchent pas un peu les performances du Ranger Raptor ou pour vous, c'est ça l'essence du hors-route? Dites-nous dans les commentaires est-ce que les 35 pouces c'est un big deal? Est-ce que ça fait toute la différence? J'ai hâte de voir ce que vous pensez du bison. Et n'oubliez pas de liker et partager la vidéo et on se retrouve dans un prochain podcast. Podcast. Sous-titrage ST' 501